alors re bonjour à ceux qui sont là et sinon bonjour à ceux qui arrivent ça je l'écris dans le chat en même temps voilà donc toujours sur medieval on a un a fait deux zones enfin deux zones ennemies en fait parce qu'on avait terminé le fourmi et on a un petit peu exploré aussi pardon on a un petit peu exploré les terres enchantées ou la terre enchantée je sais plus c'est la terre ou les terres non c'est un bon les curseurs par contre bonjour la terre enchantée voilà comme ça je ne ferai plus l'erreur alors nous avons le choix entre le serpent potiron et le village et bien qu'on vient de faire des potirons je pense qu'on va rester sur des potirons c'est toujours bien c'est rigolo les potirons voilà puis c'est un peu comme c'est écrit sur le nom de la vidéo du stream si tu as un pote qui s'appelle iron ou iron c'est ton pote et voilà c'est ton pote iron c'est ton pote iron c'est rigolo c'est la blague du jour ohlala voilà fallait bien faire une blague à un moment donné bah on va continuer là dedans le serpent potiron je me replace je bouge le tel et c'est parti c'est là que poussent les racines de tous ces maux citrouille oïd débarrasse galomère une bonne fois pour toutes de ce vilain sac de pépins ah je peux ressortir ah non dommage enfin dommage ah oui alors nous avons une lance équipée mais à la des munitions on va supposer que ça coûte cher sachant qu'on n'avait pas de beaucoup de base donc on va retourner sur la rabalette un peu de lecture pour reprendre le stream sa majesté le roi petit rond d'or si tu veux obtenir une audience avec cette courge royale tu devrais essayer de détruire toutes ces cosses très bien alors les cosses c'est ça je sais pas pourquoi pardon c'est les grosses racines là je fais des choses comme ça c'est censé être de l'or cachée c'était pas très très cachée Ok, je viens de comprendre le système de la charge je crois. Vous pensez qu'il faut y aller là-dedans ? Un trou avec des tentacules ça donne envie hein. On raconte que la sorcière des citrouilles a en sa possession une rarissime pierre de dragon. Si tu avais un talisman sorcier, tu serais en mesure d'invoquer cette gentille sorcière. Bon on sait du coup ce qu'il faut faire, il faut invoquer une sorcière. Mais d'abord de l'or. Alors là-bas il y a du monde. Là-bas il y a quoi derrière là ? Oh mon dieu ! La panique d'un homme. Bon bah écoutez on va invoquer la sorcière. Ah ça compte vraiment comme de... Alors ça me fait des dégâts mais ça compte pas comme ennemi. Voilà. Ah c'est les épines ? Mais du coup j'ai un talisman en fait messieurs-dames. A moins que ce soit plus ici. Tu ne peux pas utiliser l'objet. On raconte que la sorcière des citrouilles a en sa possession une rarissime pierre de dragon. Si tu avais un talisman sorcier, tu serais en mesure d'invoquer cette gentille sorcière. Ah peut-être qu'elle a indiqué la maison en fait et pas le trou. Et du coup j'ai perdu une fiol pour rien. C'est fort probable. 1 2 1 1 2 1 2 3 4 2 5 1 1 2 1 2 2 1 1 On va se me gêner parce que ça craint un petit peu quand même. Oula vous l'avez vu ? Moi je l'ai vu. J'ai fait quoi là ? J'ai appuyé sur un bouton ? C'était ça la charge qui parlait ? Attendez je réessaye. C'était peut être ça qu'on parlait ce matin et donc dans le stream précédent. Attendez une minute, si je libère ça, ça va être le boss. On va invoquer la sorcière dès que possible. On est déjà à 85% du calice. Waouh ! Il y a encore un coffre là. Il n'y a pas grand chose en stock. Bon on a une coste là-bas, je crois que la prochaine est un peu plus loin. On va quand même trouver, enfin essayer de trouver la sorcière ce serait cool. C'est quoi là ? Il y a les sorcières, t'es où ? Du coup en fait il fallait peut être aller là en premier. Ah bah non ! Suis-je bête ? Mon dieu ! Mon dieu ! Et jusqu'à ce qu'il soit décapité et manger. Et regarde, c'est comme ça qu'il me remercie. En faisant les fous et en semant la zizanie. Ce grand voyou de potiron a une mauvaise influence sur les plus jeunes semis. Si tu lui apprends à bien se tenir, je pourrais t'offrir un beau cadeau. Alors si le cadeau, ce sont des cuisses de poulet comme la dernière fois, ça donne pas envie. J'ai plus beaucoup de vie. En tout cas, pas autant que je l'espère. Elle me crache dessus maintenant. Ok, je suis censé pouvoir récupérer le calice. Je ne sais pas où est le calice. Nouvelle entrée dans le livre de Galomère. Ah mais du coup... Élu sorcière la plus sympa de Galomère pour la quatrième année consécutive. Wartilda est à la tête d'un commerce de potions florissants et propose mille et une recettes savoureuses pour accommoder ses petits protégés. Pas étonnant que les autres sorcières l'envient en secret. Il y a trop d'ennemis dans le truc. Alors, un boss. Donc c'est bien un boss. Cette courge malfaisante, qui nous rappelle que les concours de légumes géants ne sont jamais sans risque, a une influence particulièrement néfaste sur ses congénères jadis pacifiques. La magie noire de Zarok a créé le super-aliment ultime. Cet ignoble cucurbitacé mérite de finir en purée. Ou en gratin. C'est parti ! Alors... Alors... ... 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 Je me disais aussi Allez vous en allez vous en allez vous en j'ai pas le temps ah mais ils régènent ah oui donc au zeph de Ok dès qu'une branche tombe il invoque des compagnons Sous-titres par Jérémy Diaz Est-ce que c'est bon ? Non c'est pas bon Il y en a une à côté de la maison Une au fond de l'arbre Et des aux marées Ok, vite C'est pas cette maison là J'ai quasiment plus de jumeaux par contre 1 Donc... J'ai pas d'outro J'ai pas d'outro On n'a plus du tout de munitions donc on va essayer de voir d'autres choses différentes Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'il y a une autre phase ou est-ce que c'est fini ? Non, des passages se libèrent, des fleurs poussent. Et du coup le passage de ce trou tunnel se libère aussi. Est-ce qu'on peut régénérer ? Alors le caresse noir sur votre écran du coup c'est le trophée bien sûr. Donc là-bas c'est la fin du niveau, non. Il y a des petites fleurs partout. Il y a un poisson là. Non sérieusement. Il y a rien au hasard. Il y a vraiment rien au hasard. Donc là il y a un poisson qui a l'air bloqué mais là il y a quand même un poisson qui qui fait Magic Harp, c'est le cas de dire. Je ne sais pas quoi on verra de ce poisson. Est-ce qu'il y avait autre chose ? On a vu qu'il y avait un passage qui s'était ouvert mais du coup c'est au fond là-bas. Ou est-ce que autre chose s'est ouvert dans le coin ? Est-ce que ça m'embêterait beaucoup beaucoup d'oublier quelque chose ? Est-ce que ça m'embêterait beaucoup beaucoup d'oublier quelque chose ? Déjà on récupère le calice et les potions. Alors en terme de munitions, j'ai plus d'argent. D'accord on ressort ici. Bon nous avons notre calice, nous avons tout ce qu'il nous faut donc on peut partir. Je suis sûr que le poisson c'était pas rien. Et de 8, ça commence à prendre forme sur la table. La musique a changé aussi du hall des héros. Alors nous pouvons voir toi, toi. Je suppose qu'il y a Monsieur l'arc. Bingo. Est-ce qu'on veut me parler de l'autre côté ? Non. Et bien allons chercher un arc. Regarde-toi te balader dans tes os, Fortesque. Tu fais très nouveau mort. Moi, Ravenhoofs, le dernier prince des centaures, je n'ai pas galopé sur la terre depuis 10 000 ans. Fais-toi plaisir Fortesque, prends mon arc. Plus puissant qu'une arbalète, tu as les flèches enflammées en option. C'est l'arme parfaite des aristocrates. Félicitations, tu n'as pas mon éducation l'arriviste, mais on peut faire quelque chose de toi. Waoui, j'ai un arc. On va éviter de balancer les munitions en l'air, comme on a fait tout à l'heure. D'accord ? Fais-toi, j'ai un publicifondant. Fais-toi. Fais-toi, j'ai pas mon aimé ! J'ai pas 2 ans. Fais-toi. Fais-toi, j'ai pas mon aimé ! Fais-toi. Fais-toi. – Sous-titrage FR 2021